Musique Je suis Véronique, je suis paroissienne à Saint-Ambroise et je m'occupe du petit café et d'Hiver solidaire. C'est un accueil fraternel pendant quelques mois l'hiver où des paroissiens accueillent des gens de la rue pour leur offrir un repas et un hébergement. On en prend cinq, donc il faut discerner en leur proposant cet accueil l'hiver. Les critères, il n'y en a pas, on ne demande pas de papier, on demande simplement aux gens de ne pas être sous addiction et puis d'accepter de partager le repas et la nuit avec d'autres gars et des bénévoles. On a un noyau d'une trentaine de bénévoles qui viennent une fois par semaine, une fois tous les 15 jours et aux autres, sur les trois mois, on leur demande de s'engager au moins cinq fois parce qu'aussi bien pour les gars que pour les bénévoles, ce qui est intéressant, c'est la fidélité, c'est de se connaître. Et plus l'hiver finit, plus on se connaît, les liens sont plus forts et les soirées passent plus rapidement. Gérard, 61 ans, ancien de la rue, pas longtemps, mais quand même. J'ai été récupéré par l'univers solidaire, ce qui permet pendant trois, quatre mois de bien vous poser, de vous stabiliser sur le plan émotionnel, de pouvoir chaque soir dîner avec des paroissiens qui viennent en tant que bénévoles. On a un groupe, quoi, obligé de faire des concessions. On dit ça parce que l'univers solidaire vous en impose, sans trop vous les imposer, mais il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de drogue. L'ancienne chapelle, on la tient propre, on fait attention à tout ça. Voilà, ça permet aussi une insertion dans le monde, parce que quand tu es à la rue, on se sent vraiment à l'écart. Moi, je me sentais vraiment à l'écart, j'avais toujours peur de regarder les autres. Mais il y a ces petits riens qui font qu'accumuler, ça fait un tout qui est formidable. C'est quelque chose qui... Ce n'est pas que trois mois et on ne fait rien. Là, c'est... On a trois mois pour se poser, on pose ses affaires. On sait que le matin, à partir, on n'aura pas le sac au dos de 10 kilos, avec des inutilités incroyables. Ils sont aussi lourds parce qu'il n'y a rien dedans. Ils sont tellement lourds. Là, on peut les poser, on peut partir le matin, les deux, dans les poches et faire ce qu'on a à faire, ce qu'on doit faire. Moi, je sais qu'au sortir de l'Hiver solidaire, j'ai été accepté par les petits frères des pauvres. Aujourd'hui, j'ai mon logement. J'en ai connu plusieurs qui, grâce à l'Hiver solidaire, aujourd'hui, sont bien stabilisés. Ils sont comme moi. Ils ont un logement pérenne et tout. Ils sont stabilisés. Le monde a encore cette vision du clochard qui est de Boudou sauver des eaux, quoi, en 1945. Gros, sales, dégoûtants, qui picolent et qui créent des vins sanitaires. C'est plus ça. Pour le bénéviologue de l'Hiver solidaire, ils vont rencontrer des gens qui peuvent avoir une mesure de ces phénomènes. Donc, justement, les paroisses qui sont intéressées et qui veulent s'engager, il faut qu'ils regardent sur le site du Bicaria les paroisses qui font déjà ça pour venir nous voir et qu'on leur explique. C'est très simple. Il ne suffit vraiment pas grand-chose de trois, quatre ans. Et puis, juste d'ouvrir son cœur. Et c'est un enrichissement pour les paroisses parce que ça permet de brasser quand même pas mal de bénévoles et de tisser des liens entre paroissiens aussi. Et ça, c'est une valeur très grande parce que souvent, on va à la messe, on ne connaît pas son voisin. Après, on le rencontre à un repas d'Hiver solidaire. Des liens se tissent et on peut faire plus de choses pour la charité et la solidarité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501